Bonjour, mon nom est Paul Espérance, je suis psychiatre ici au CHUM, à l'unité de nouveau modulation psychiatrique que j'ai fondée en 2007. On a plusieurs technologies et aussi toute une équipe pour traiter les patients avec des états dépressifs, surtout rétractaires, aux interventions habituelles. Parmi une des technologies disponibles, il y a la stimulation magnétique transgranelle qui va être expliquée par mon collègue et jeune recrut, le Dr Jean-Philippe Miron, qui était en formation avec moi avant d'aller faire une formation complémentaire par Toronto parce qu'il a trouvé très intéressant ce traitement innovant. Et grâce au fonds Monique Goumont, d'ailleurs, il y a toute une structure qui est mise en place pour l'aider à devenir un chercheur d'unité autonome et ça lui a permis notamment d'obtenir des fonds et une aide du centre de recherche du CHUM, de l'hôpital et du département universitaire pour le recruter et on en est très heureux. Merci, Dr L'Espérance, pour l'introduction. Donc, Jean-Philippe Miron, je suis nouveau psychiatre qui vient tout juste de se joindre cet été à l'unité de neuromodulation psychiatrique du CHUM. Donc, comme Dr L'Espérance le dit, j'ai fait ma formation médicale à l'Université de Montréal avant de partir deux ans pour une formation complémentaire à l'Université de Toronto dans une des plus grandes équipes de simulation magnétique transcrânienne. Et puis donc, je me rejoins à l'équipe actuellement en tant que clinicien, donc pour supporter la recherche, mais aussi comme chercheur régulier au centre de recherche du CHUM. Et puis finalement, un autre des rôles qu'on a ici à l'unité d'enseignement, donc former la relève, former du nouveau personnel, des nouveaux médecins. Parce qu'un des objectifs qu'on a ici, que moi je vais avoir, sera d'augmenter l'accessibilité à la simulation magnétique transcrânienne. Donc, comme Dr L'Espérance l'a présenté un peu, l'assimilation magnétique transcrânienne est un traitement émergent, mais étant bien établi pour traiter les troubles de l'humeur, donc les troubles affectifs, comme les dépressions, qui sont réfractaires au traitement usuel. Et puis cette modalité de traitement-là a plusieurs avantages, par rapport aux médicaments, par exemple, au niveau surtout des effets secondaires, donc en fait, l'assimilation magnétique transcrânienne n'en a essentiellement que très peu ou pas du tout. C'est une technologie qui, bien qu'elle ait été éprouvée depuis maintenant à peu près trois décennies, reste quand même assez limitée dans son implantation. Donc, nous ici, au CHIL, nous avons un service de simulation magnétique transcrânienne. Il y en a un aussi dans le réseau universitaire de McGill, mais un de mes objectifs serait de démocratiser cette technologie-là pour évidemment augmenter l'accessibilité, peut-être plus au niveau communautaire. Aussi au niveau de la recherche, que ce que j'aimerais faire, c'est augmenter l'efficacité de ces traitements-là, donc un autre de mes objectifs. Et puis finalement, au niveau de l'enseignement, qui est très, très important dans notre rôle universitaire. Donc, je voudrais remercier les fonds Monique Gaumont pour leur support, donc de la clinique, de la recherche et de l'enseignement qu'ils font à travers leur investissement dans notre clinique. C'est quelque chose qui est très, très important et on en est très reconnaissant. Et à travers cette courte vidéo, on voudrait donc simplement vous encourager à donner. Merci. Le but de cette courte vidéo est pour faire une démonstration de l'assimilation maïtique transcranienne. Donc, monsieur ici, qui est un patient dans notre service, a gentiment accepté de participer à cette démonstration. Donc, on vous remercie. Donc, tout simplement, je vais vous montrer la procédure pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne concrètement. Donc, je vais vous demander simplement de tourner la tête, d'ailleurs, quand c'est 45 degrés vers la droite. Oui, un petit peu plus encore, si vous pouvez. Parfait. Donc là, j'ai placé monsieur en position optimale pour le traitement, pour faire poser la bobine. Donc, en fait, ce qu'on voit ici sur un gros marteau, c'est l'électro-aimant. Et puis, c'est ça qui administre le traitement électromagnétique. Et puis, la grosse boîte ici, bien, c'est le simulateur. On va commencer au niveau du poids, ça. Oui, c'est bon. C'est correct. OK. Donc là, je vais juste faire la souris du bon positionnement de la bobine. Je vais venir de l'autre côté. Parfait. Donc, on va régler le simulateur à l'intensité du patient qui est personnalisé. Et puis, on va commencer. Donc, je commence dans 3, 2, 1. Donc, voilà. Cette session-là va durer environ une dizaine de minutes. Et puis, c'est quelque chose qu'on répète, donc, pour quelques séances par jour de traitement. Puis, les patients viennent ici pendant quelques semaines. Donc, voilà. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?